... Et voilà, donc vous le voyez, j'espère que vous m'attendez à peu près, il y a beaucoup beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Donc la Tour Eiffel est en train d'être illuminée en bleu blanc rouge, signe que l'équipe de France vient de s'imposer sur le fil contre l'Albanie. C'était une fin de match complètement folle. L'équipe de France qui est passée au travers de son match pendant 85 minutes et qui a mis deux buts en toute fin de rencontre. Et voilà, ça y est ! Donc voilà, on vient d'insister à un match complètement dingue, vraiment ennuyeux pendant très longtemps et qui est devenu complètement fou sur le fil. Les gens sont dingues, vous allez voir, on va mettre des vidéos en ligne sur le F-Post, vous pouvez aller voir dès maintenant dans le live, il va y avoir des choses. Moi j'étais donc en direct de la fanzone, je vais vous raconter un peu tout ça, comment ça s'est passé, mais c'était fou, une ambiance dingue, beaucoup de monde, beaucoup de bruit et des images de joie absolue. C'était très très impressionnant. Et voilà, l'autre petit ballon de foot qui est au bleu bleu rouge. On reste un peu là-dessus, je vous laisse profiter du spectacle. J'essaie de m'approcher un peu. Alors pour que vous ayez un petit peu une idée du monde qu'il y a et qui regarde, on ne voit pas grand-chose, il fait très nuit. Voilà, là on est quand même pas mal. Je vous laisse profiter un petit peu, je ne dis rien, on reviendra après aux questions, en match, etc. Donc voilà. Allez, je me retourne pour que vous voyez quelque chose. Donc hop, avec la Tour Eiffel en fond, autant que possible. En fait, ça ne marche pas très bien, j'aimerais... Donc voilà, c'était la Tour Eiffel qui est illuminée en bleu, blanc, rouge, après une victoire incroyable de l'équipe de France. Je vais rester un petit peu comme ça, vous raconter vite fait comment tout ça s'est passé. Donc match vraiment ennuyeux, vraiment pas bon de l'équipe de France, très peu d'occasion contre l'Albanie. Donc c'était le deuxième match après une victoire d'ouverture contre la Roumanie. Et donc maintenant, on peut le dire, la France est qualifiée mathématiquement pour les huitièmes de finale et elle jouera la première place de son groupe contre la Suisse la semaine prochaine, enfin dimanche soir, pardon. Donc si on ne perd pas contre la Suisse, on sera premier du groupe et on aura donc un tirage plus facile pour la suite. Donc voilà, ça c'est pour le côté sportif. Donc ça a été un match très très ennuyeux. Ça a été vraiment un tout petit spectacle. Une petite équipe de France qui a eu du mal, qui n'a pas créé de jeu, qui était vraiment dans le dur. Je vais me reculer un petit peu, excusez-moi, il y a de la sécurité. Donc un match ennuyeux. Et les Albanais, au bout d'un moment, ont fini par craquer physiquement. Ils ont eu beaucoup de mal au bout d'un moment. Ils ont tenu très longtemps, mais ils ont fini par plier. Et donc ça s'est concrétisé par deux buts. Un but Dimitri Payet et un but d'Antoine Griezmann de la tête. C'était somptueux, vous allez voir. Vous allez retrouver plein de vidéos sur le F-Post. Hop, la fanzone est en train de fermer, mais j'essaie de vous faire profiter un petit peu quand même de la foule, des gens qui sont là, qui sont en train de célébrer. Donc vous l'entendez derrière moi, ils sont en train de fermer la fanzone, de renvoyer les gens vers les entrées. Donc je vais vous faire le petit chemin, ça prend 5 minutes pour aller jusqu'à l'entrée. Et puis au fur et à mesure, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute d'un truc, vous allez voir. Donc il y a plein de supporters de tous les pays, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de Français qui sont très, très contents. Donc voilà, je vous balade là-dedans. N'hésitez pas, vous me dites si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute d'un truc en particulier, si vous voulez qu'on revienne sur le sportif, si vous voulez que je vous raconte un peu la soirée en fanzone. Enfin, n'hésitez pas, posez-moi les questions que vous voulez. Et puis je vais vous raconter un petit peu. Donc première mi-temps très ennuyeuse, il ne s'est vraiment rien passé. Vraiment aucun tir cadré, si je ne dis pas de bêtises. Et même la première demi-heure a été très dure. Paul Pogba qui fait une excellente entrée en deuxième mi-temps. Il avait été mis sur le banc, il est vraiment très bien revenu quand il est rentré à la pause. Il a remplacé un Martial qui avait eu beaucoup de mal, qui est meilleur en joker visiblement avec l'équipe de France en tout cas. Et du coup, Pogba a fait une super entrée, il a bien dynamisé l'équipe. Mais malgré tout, c'était laborieux pendant une bonne demi-heure. Et puis au bout d'un moment, pour prendre un très gros poncif, ce qui devait arriver, il va. Et les Albanais ont craqué au physique. Et ce qui a permis à l'équipe de France de marquer deux buts. C'est précieux parce que dans le jeu, c'était vraiment pas convaincant. C'est rassurant, il y a eu quelques fulgurances par moment. Une belle tête de Giroud sur le poteau, sur un centre très bien amené jusqu'à Patrice Evra. Donc Patrice Evra qui centre et une belle tête de Giroud. Mais sinon, l'équipe de France a eu vraiment beaucoup de mal à construire le jeu, à faire le jeu dans l'animation offensive. C'était pas terrible. Mais on a eu une fin de match incroyable. Mais alors vraiment, je vous conseille d'aller jeter un oeil. Je vais les mettre là en ligne dès qu'on aura terminé ce live. Et puis vous avez déjà des trucs, je suis sûr, sur le site. J'ai notamment filmé le deuxième but en direct dans la fanzone avec la réaction du public qui était incroyable. Donc profitez de ça. Parce que c'est vraiment... Autant on s'est ennuyé pendant 85 minutes, autant les cinq dernières minutes, c'était assez somptueux. Donc je vous conseille d'aller jeter un oeil à tout ça. Donc les deux buteurs, c'est Griezmann de la tête. Une très belle tête décroisée quand on sentait que les Albanais allaient plier. Je crois à la 88ème, 87ème ou 88ème minute. Et puis au bout du temps additionnel, une longue relance. Gignac qui relève jusqu'à Payet, qui met encore un but. Voilà, une belle frappe enroulée. On aurait dit un peu Thierry Henry sur le coup. Et voilà, donc super fin de match. C'est vraiment un beau moment, surtout ici où il y avait... Alors je ne sais pas, on annonçait... Après le match d'ouverture contre la Roumanie, on annonçait à peu près 65 à 70 000 personnes. Ce soir, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait plus. Sachant que la fanzone peut contenir 92 à 95 000 personnes. Donc voilà, je vous laisse imaginer le bruit que ça a pu faire. 80 000 personnes qui étaient ravies de célébrer un but et de célébrer une fin de match assez incroyable. Très belle tête d'Antoine. Oui, oui, effectivement, c'était assez flou. Il a mis une super tête décroisée. Très bonne entrée, c'est assez rassurant. Les quatre de l'équipe de France qui avaient été mis sur le banc pour se reposer, qui sont rentrés et qui ont vraiment cartonné. Pogba qui fait une super entrée, vraiment décisive. Griezmann qui met un but superbe. Le but qui décoince tout. Et puis derrière, les Albanais craquent et en prennent un deuxième. Mais c'est vraiment le but de Griezmann qui change tout. Donc n'hésitez pas. Je continue à marcher. Il y a beaucoup de monde autour, beaucoup de bruit. Je ne sais pas ce que vous voyez. C'est très très sombre. Mais voilà, si, je vais aller faire un petit tour au milieu quand même. Vous allez voir, il y a du monde partout. Ça danse, ça chante. Il y a des drapeaux. Très très bonne ambiance. Allez, je vais me rapprocher. Il y a des gens qui sont en train de chanter, en train de fêter. Donc là, pour vous donner une idée, c'est des Anglais et des Français. Donc avec leur drapeau, qui fêtent le but avec des chants anglais. Donc très bonne ambiance. Voilà, c'est aussi ça la fanzone. C'est qu'il y a plein de gens de tous les pays qui se retrouvent. Et qui partagent leur passion du foot. Qui s'amusent ensemble, qui prennent du bon temps. Et là, je dois avouer que c'est très très sympa comme ambiance. Là, il y a, je vous dis, au moins deux, trois, quatre nationalités qui fêtent ensemble. Il y a même un Roumain dont l'équipe a joué un petit peu plus tôt. Des Anglais, des Français. Et voilà. Donc je vous remets un petit coup quand même la Tour Eiffel en bleu-blanc-rouge. Pour ceux qui sont arrivés un peu tard. De toute façon, quand ce live sera terminé, vous pourrez le revoir depuis le début. Je vous conseille d'aller jeter un oeil aux cinq premières minutes. Parce que la Tour Eiffel qui s'illumine en bleu-blanc-rouge, qui brille et tout. C'est quand même... Ça fait une image sympa pour cette fin de match. Ouais, plein d'amour et de fraternité. Ouais, c'est exactement ça. C'est quand même très drôle et très sympa de voir autant de pays, autant de nationalités qui fêtent le foot ensemble. Parce que donc, je l'ai raconté dans un live à la mi-temps que vous pourrez retrouver sur le site. Il y a eu quelques petites échauffourées. Les gens se sont chambrés un peu trop fort entre Albanais et Français. Et on n'est pas passé loin de l'affrontement. Au final, tout s'est bien fini. Ça se termine par une très belle victoire française. Et donc, très bonne ambiance qui remonte dans la fanzone. Je vous... Voilà, je continue de me promener un petit peu au fur et à mesure. Mais vous allez voir, il y a des gens qui prennent la pause pour les photos. Il y a des drapeaux, des marseillaises dans tous les sens. Enfin, voilà, c'est... Évidemment, donc ça, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ni si vous l'entendez très bien. Mais ça, c'est le chant de l'euro. Voilà, c'est le chant qui s'appelle Will's Rigs on Fire. C'est les Nord-Irlandais qui chantent ça pour leur attaquant. Et c'est un chant hyper... Qui est copié sur Freed from Desire de Gala. Un tube disco et qui est en train de devenir un hymne incroyable dans les tribunes. C'est très très drôle, tout le monde chante ça. Alors que le dénommé Will Griggs, auquel le chant est dédié, a pas joué une seule seconde dans ce thoreau. Voilà, c'est une des petites histoires sympas. Donc vous voyez, c'est le... Je continue de retourner vers l'entrée de la fanzone, ou plus exactement la sortie à cette heure-là. Et donc voilà, vous continuez de voir, il y a des drapeaux partout, il y a du monde. Comme la fanzone ferme immédiatement après les matchs, c'est vrai que ça s'est très rapidement vidé. Parce que les gens repartent pour aller boire un verre, pour fêter ça à la sortie. Mais je vous emmène, là, il y a un gros attroupement. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ça chante, ça danse. Il y a des drapeaux français partout. Vous voyez, il y a du monde, les gens sont très contents. Allez, je voulais vous montrer un peu ça. Donc là, j'ai du mal à dénombrer tous les maillots différents qu'il y a dans cette foule. Mais il y a à peu près 15, au moins 15 nationalités. Ça chante, ça danse. Il y a des drapeaux français, vous faites la victoire des drapeaux suisses. Des suédois, des irlandais. Après les événements de Marseille en début de semaine et même de Lille, ça fait quand même une image très sympa du foot et de l'euro. Pour beaucoup, beaucoup, vous pouvez d'ailleurs retrouver la série sur le site. Mais j'essaie de rencontrer des supporters de tous les pays en ce moment pendant l'euro. Et je dois vous dire qu'ils sont quasiment tous hyper contents d'être là. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'on ait autant parlé des événements. Enfin, que ça ait pris autant d'importance. C'était normal d'en parler autant. Mais que les événements de Marseille aient entaché l'euro d'une telle manière. Parce que là, vous voyez, il y a des dizaines et des dizaines de supporters de plein de pays. Enfin, c'est vraiment une excellente ambiance. Et voilà, c'est un peu l'image qu'il faut garder pour l'instant de cet euro. Pour passer pas mal de temps dans les fanzones, c'est vrai que c'est franchement sympa. Donc je refais un petit point peut-être pour ceux qui prennent le live en cours de route. Je veux que vous êtes des centaines à nous suivre. Donc la France a gagné ce soir. Si jamais vous n'étiez pas au courant, si vous sortez du boulot, si vous étiez au ciné, si vous faisiez autre chose. A gagné 2-0 sur le fil contre l'Albanie. Son deuxième match de l'Euro. Ce qui lui permet de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et donc dimanche soir, il y aura un match décisif contre la Suisse. Parce que si l'équipe de France gagne, elle terminera à coup sûr. Ou si elle fait match nul, elle terminera à coup sûr première de son groupe. Et elle aura donc un tirage bien plus simple pour la suite de la compétition. Donc pour vous faire très rapidement le résumé du match. Ça a fait une première mi-temps excessivement ennuyeuse. Vraiment, maintenant on peut le dire. Maintenant que le match est terminé. Une première mi-temps excessivement ennuyeuse. Qui a été très laborieuse du côté français. Beaucoup de difficultés à mettre en place un jeu collectif. Et finalement ça s'est débloqué. Notamment grâce à l'entrée de Paul Pogba à la mi-temps. Qui a fait une très très bonne deuxième mi-temps. Malgré une ou deux glissettes qui auraient pu rester mémorables. Si la France ne s'était pas finalement imposée. Et donc une très bonne rentrée de Paul Pogba. Une rentrée d'Antoine Griezmann en toute fin de match. Qui a fait la décision. Parce que c'est lui qui met le but du 1-0. Si je ne dis pas de bêtises, c'était vers la 88ème minute. Et puis ensuite en toute fin de match. Payette d'une frappe enroulée. Qui aurait paruigné Thierry Henry qui a alourdi le score. Et ça s'est fini. Donc il y a 2-0 pour l'équipe de France. Un match laborieux. Une belle victoire à la fin. Une ambiance complètement folle en fanzone. Encore une fois, je vous invite à aller regarder un petit peu tout ce qu'on a fait sur le site. Vous allez avoir plein de vidéos qui vont arriver, qui sont déjà en ligne. Enfin il va y avoir plein de choses. Je vous fais un dernier petit plan sur la Tour Eiffel. À mon avis, on va se quitter là-dessus. Donc voilà, super fin de match. Super ambiance ici en fanzone. Victoire de l'équipe de France qui est qualifiée pour les 8ème. Et puis je pense qu'on va se quitter là-dessus. À bientôt. Quand ce live va se terminer, vous pourrez vous abonner aux notifications live du HuffPost. Si vous voulez suivre d'autres victoires, on espère, de l'équipe de France comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous préviendra dès qu'on lance un direct. Et comme ça, vous pourrez nous suivre. Vous pourrez suivre tout ça, voir un peu ce qui se passe. Et profiter un peu de ces ambiances. Là, on se termine avec des galois qui passent en chantant. Enfin voilà, c'est une bonne ambiance. Une victoire de l'équipe de France. Et puis à bientôt sur le HuffPost. Sous-titrage ST' 501